C'était un soir de réveillon et tout le monde courait pour se rendre quelque part. Monsieur Scrooge, un vieil homme avare et grincheux, regardait par la fenêtre de son bureau. « Eh bien voilà des sottises ! Tous ces gens qui courent dans la rue par ce froid ! Je déteste le réveillon de Noël, tout ça est ridicule ! » Monsieur Scrooge s'installa à son bureau et commença à vérifier la liste de tous les gens qui lui devaient de l'argent. Un peu hésitant, son assistant s'approcha et lui demanda « Se pourrait-il que je parte un peu plus tôt ce soir ? C'est le réveillon de Noël et je dois acheter un cadeau à mon fils. » « Certainement pas ! Monsieur, je veux partir plus tôt pour acheter un cadeau ! C'est ridicule ! Et pourquoi vous y prendre à la dernière minute ? Vous n'aviez qu'à y penser plus tôt ! » Triste et déçu, le pauvre homme retourne à travailler. À cet instant, on entendit frapper à la porte. Aussi grincheux que son maître, le chien du vieil homme se mit à aboyer. L'assistant alla ouvrir. C'était le jeune neveu de Scrooge qui lui rendait visite. Il venait l'inviter à venir partager le dîner du réveillon. Mais comme Monsieur Scrooge n'aimait pas les réveillons et trouvait que ces fêtes n'étaient que des sottises, il déclina l'invitation. Quand le neveu fut parti, on frappa de nouveau à la porte. « Quoi encore ? Laissez-moi tranquille, j'ai du travail ! » Cette fois, deux hommes entrèrent et demandèrent au vieil homme s'il accepterait de donner un peu d'argent pour les orphelins. Mais Monsieur Scrooge refusa de donner le moindre sou. « Allez-vous-en, laissez-moi ! Allez voir quelqu'un d'autre ! Je n'ai pas d'argent à jeter par les fenêtres ! » Triste et déçu, les deux hommes s'en allèrent. Plus tard dans la soirée, Monsieur Scrooge rentra chez lui. Il enfila sa chemise de nuit et s'installa dans son fauteuil. À cet instant, il se passa une chose étrange. Les portes et les fenêtres se mirent à battre. On entendit un grondement en provenance de la porte d'entrée et des bruits effrayants partout dans la maison. Le chien se remit à aboyer. Au début, Monsieur Scrooge ne prêta pas attention à tout cela. Mais soudain, un fantôme apparut juste devant lui. De toute sa vie, jamais le vieil homme n'avait eu aussi peur. Le fantôme était celui de son ancien associé, qui était décédé depuis peu. À grand peine, Monsieur Scrooge s'adressa à lui. Mais, mais, comment est-ce possible ? Ça ne se peut pas, tu es mort. Allons, va-t'en d'ici. Laisse-moi tranquille, pars. Je n'ai rien fait de mal. Le fantôme portait de lourdes chaînes aux pieds et aux mains. Il expliqua à Monsieur Scrooge qu'il avait été puni pour son égoïsme et son avidité, et que son châtiment était d'errer par le monde avec ses chaînes. Il mit Monsieur Scrooge en garde, afin qu'il ne fasse pas la même erreur que lui. Occupe-toi de tes affaires, et laisse-moi. Tu es mort de toute façon. Très bien, comme tu voudras. J'étais juste venu pour te prévenir. Trois autres fantômes vont bientôt te rendre visite. Le premier te montrera ton passé, le second ton présent. Et le dernier des trois fantômes viendra pour te montrer l'avenir qui t'attend. Monsieur Scrooge fit comme si de rien n'était, et se mit au lit. Quelques instants plus tard, une étrange lueur frappa ses paupières. Monsieur Scrooge ouvrit les yeux et vit un fantôme qui avait l'apparence d'un enfant. C'était l'esprit de ses réveillons passés. Monsieur Scrooge était stupéfait. « Bonsoir, venez, je vais vous emmener faire un petit tour dans le passé. » « Oh, qu'est-ce qui m'arrive ? À l'aide ! » Le fantôme ramena Monsieur Scrooge au temps de son enfance. Le vieil homme se revit tel qu'il était enfant. Avec ses camarades, il décorait un bel arbre de Noël dans la cour de l'école. Les enfants s'amusaient tous ensemble, et le petit Scrooge semblait vraiment heureux. Ensuite, le fantôme l'emmena dans la maison de ses premiers patrons, du temps où il était jeune homme. Tout le monde était gay et s'amusait dans la maison. La femme de Monsieur Scrooge était là aussi. Ils dansaient tous les deux et semblaient très heureux. Enfin, le fantôme transporta Monsieur Scrooge vers un autre réveillon de son passé. Plus récent cette fois. Sa pauvre épouse était en pleurs. « Autrefois, on s'amusait tellement ! Tu m'aimais et tu t'occupais de moi ! Maintenant, tu n'aimes plus que l'argent ! Il n'y a plus de place pour moi dans ta vie ! Alors, autant nous séparer ! » Ne supportant pas de revivre cette scène, Monsieur Scrooge supplia le fantôme de le ramener. Soudain, il se retrouva chez lui. Cette fois, c'est un immense fantôme vêtu de verre qui apparu devant lui. Le vieux Monsieur Scrooge était encore plus effrayé. C'était l'esprit du réveillon présent. « Venez avec moi. Je vais vous montrer ce qu'il se passe en ce moment même. » Avant qu'il ait le temps de dire quoi que ce soit, Scrooge se retrouva dans la maison de son assistant. La famille du pauvre homme partageait un modeste dîner. Monsieur Scrooge pensa que tous les membres de cette famille devaient le détester, mais il put constater que c'était loin d'être le cas. Son assistant se leva et prit la parole. « Je voudrais remercier Monsieur Scrooge de m'avoir donné du travail et de me payer toujours à l'heure. C'est grâce à lui que nous pouvons manger. » Monsieur Scrooge n'en revenait pas de voir que son assistant lui était si reconnaissant, alors que le pauvre homme était si maltraité dans son travail. Puis il remarqua que le fils de la famille était malade. Le garçon était assis au coin de la table dans son fauteuil roulant. Il semblait faible et mal en point. Monsieur Scrooge était bien triste de le voir dans cet état. « Cet enfant est bien malade. Il ne lui reste pas longtemps à vivre. » En entendant ces mots, le vieil homme fut encore plus peiné. Après cela, le fantôme emmena Monsieur Scrooge chez son neveu. Toute la famille partageait joyeusement un délicieux repas. On avait même préparé un couvert pour lui. « Quel dommage que mon oncle ne soit pas là ce soir ! » Monsieur Scrooge ne s'attendait pas à entendre ses paroles. Il avait toujours pensé que toute sa famille le détestait. De retour chez Scrooge, le fantôme lui annonça que le moment serait bientôt venu pour lui de mourir. Et deux enfants sortirent de son manteau. Une petite fille et un petit garçon. Mais ils étaient si maigres et si décharnés qu'ils ressemblaient davantage à des spectres qu'à des enfants. « Regardez bien ces enfants. Ils représentent l'avarice et l'égoïsme des hommes. Quand le moment de votre mort sera venu, faites bien attention à ce garçon. » Le fantôme vert disparut aussitôt. Monsieur Scrooge ne comprenait pas bien ce que le fantôme avait cherché à lui dire. Mais soudain, la sonnerie de l'horloge le fit sursauter. Il était minuit. Cette fois, ce fut un fantôme sombre et effrayant qui apparu devant lui. C'était l'esprit du futur et il amena Monsieur Scrooge à ses propres funérailles. Dans le cimetière, plusieurs personnes étaient rassemblées autour d'une tombe. Monsieur Scrooge fut choqué de découvrir son propre visage sur la pierre tombale. Il vit que les gens disaient du mal de lui et que certains étaient même soulagés qu'il soit enfin parti. En voyant cela, le vieil homme comprit qu'au fil des années, il était devenu de plus en plus détestable et que plus personne n'avait d'affection pour lui. Ceux qui lui devaient de l'argent étaient même contents qu'il soit mort. Et il vit aussi la tombe du fils de son assistant. Contrairement à la sienne, celle-ci était couverte de fleurs. Monsieur Scrooge n'en supporta pas davantage et demanda aux fantômes de le ramener chez lui. Ramenez-moi chez moi. Maintenant, je comprends. Et je suis décidé à changer. Je vais cesser d'être ce vieil homme avare et grincheux, je vous le promets. Il fut aussitôt ramené chez lui. L'horloge indiquait qu'il était encore tout dans la soirée. Le chien de Scrooge se mit à aboyer. Le vieil homme comprit que la journée n'était pas terminée. Il était encore temps pour lui de changer les choses. Dans un élan de joie, il sortit de chez lui. Il alla chez le boucher, lui acheta une superbe dinde et lui demanda d'aller la livrer chez son assistant. Puis il alla acheter un jouet et demanda qu'il fût porté le soir même au fils de son assistant. Après cela, il courut chez son frère pour répondre à l'invitation de son neveu et partagea avec eux leur dîner. Ce soir-là, ils passèrent tous ensemble un merveilleux réveillon. Par la suite, il s'arrangea pour procurer au fils de son assistant le traitement dont il avait besoin. Il traita le garçon comme s'il était son propre fils. Il vint en aide aux pauvres, fit en sorte de s'entendre avec les gens et les traita toujours chaleureusement. Il ne se montra plus jamais désagréable, égoïste ou avare. Et plus rien ne fut plus jamais comme avant. Sous-titrage ST' 501